On parle à une autre Stéphanie Duby au parc de la Gaspésie qui est à Bonaventure et on va parler des ours, les ours noirs. Oui, Stéphanie Benz, on l'a beaucoup apprécié dans une chronique précédente. Oui, sur les coyotes. On a eu exactement envie de la réinviter pour faire différentes chroniques au courant de l'année. Stéphanie Benz, bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphanie. On a pensé parler de l'ours noir, Stéphanie, tandis que c'est la saison des randonnées. En fait, ça l'était du moins au courant des dernières semaines. Et puis, soudainement, on a eu une petite conversation en se disant comment est-ce qu'on pourrait, devrait réagir si on tombait face à face avec un ours, finalement. Donc, c'est ce qui a inspiré un petit peu le topo, la chronique d'aujourd'hui. On va parler d'ours noir et d'hibernation également. C'est en plein ça. Les ours noirs restent en six années et il y en a de moins en moins. Il y a beaucoup moins de chances de les croiser en soirée. Mais si, par exemple, ça arrive, on va régler la question, comment est-ce qu'on devrait réagir? Il faut rester calme. C'est sûr que ça paraît facile à dire, mais c'est toujours de rester calme, de ne pas le faire sursauter, de reculer tranquillement pour ne pas le déranger. La majorité du temps, ça ne se finit pas plus difficilement que ça. On a déjà entendu qu'il fallait lever les bras dans les airs et faire du bruit. Est-ce que c'est quelque chose que tu secondes? Oui, effectivement. Si l'ours s'approche, par exemple, c'est de lui faire peur, donc de paraître plus gros que lui. Les ours ne réalisent pas qu'ils sont plus forts que nous et vont généralement éviter la confrontation. Donc, en lui faisant peur ou du moins en essayant de lui faire peur, c'est généralement le deuxième point qu'on va essayer après avoir essayé de laisser tranquille. Hé, Stéphanie, parle-nous donc hibernation versus hibernation et semi-hibernation. Bon, hibernation, c'est un sujet chez les biologistes qui est encore en discussion. On ne s'entend pas tous, les biologistes, sur les différents termes. En fait, hibernation est un terme qui est vraiment bien déterminé. C'est chez les animaux qui vont vraiment avoir une torpeur, donc dormir tout l'hiver, qui vont diminuer énormément leur métabolisme. Leur température corporelle va baisser, le rythme cardiaque aussi. Je vous donne l'exemple de la marmotte qui passe de 37 degrés Celsius à 2 à 7 degrés durant l'hiver. Son rythme cardiaque passe de 80 battements en minutes à 4 battements en minutes. Donc, ça, c'est vraiment un métabolisme très, très ralenti, ce qui fait que ces animaux-là ne se réveillent à peu près jamais durant l'hiver. Les semi-hibernants, comme notre ours, vont aussi avoir un métabolisme ralenti, mais la température va rester sensiblement la même. Il va descendre un tout petit peu, même chose avec son rythme cardiaque, ce qui fait que ces animaux-là, qui sont semi-hibernants, peuvent se réveiller durant l'hiver. Ce qui est le cas de l'ours, du raton laveur et de la mouffette. Mais ils ne sortent pas de leur tanière, là? Ben, ils peuvent sortir. Si, par exemple, il y a un redout, ça nous arrive des fois en janvier-février, que soudainement, il fait beaucoup plus chaud. Ces animaux-là vont, par curiosité, sortir, vont voir toute la neige et le manque de nourriture et vont généralement retourner se cacher dans leur tanière. OK. Donc, est-ce que les changements climatiques qu'on observe, Stéphanie, changent un peu la donne de la période d'hibernation chez les ours? Pourrait chez les ours, mais tous les semi-hibernants, puisque chez la plupart d'entre eux, ils vont entrer en hibernation en fonction de la température, mais aussi de la disponibilité de nourriture. C'est pour ça qu'en ville, par exemple, à Montréal, où il fait généralement plus chaud, où la nourriture est plus disponible, les ratons laveurs vont rester beaucoup plus actifs plus longtemps et vont hiberner, par exemple, un mois ou deux versus ce que nos ratons laveurs en forêt ici font à Gaspésie. Parce qu'ici, c'est combien de temps, au juste? Les ratons laveurs, généralement, fin novembre jusqu'en mars environ. OK. Et l'ours, lui? L'ours va généralement commencer à chercher une tanière vers le début octobre, mais va entrer en hibernation vers la mi-fin novembre environ. Fin novembre, OK. Et c'est quoi le processus d'hibernation chez les ours? Comment ça marche? En fait, bon, vers début octobre, commence à moins manger, c'est chercher une tanière qui est généralement un trou qui est déjà présent, soit, par exemple, sous les racines de nard, une ancienne tanière d'un autre animal. Et c'est à peu près la même grosseur que l'ours. Donc, il ne fera pas une tanière énorme comme on voit dans les faits, mais c'est vraiment sensiblement la même grosseur que lui. C'est aussi question de pouvoir mieux garder sa chaleur. Et donc, vers la fin novembre, ça peut même aller jusqu'au mois de décembre, dépendant de la température. Et ils dorment. Et ce, jusqu'à la mi-mars environ, encore une fois, dépendant des températures. Et la reproduction est organisée autour de l'hibernation, est-ce que je comprends? Effectivement, chez les ours, la reproduction en tant que telle se fait en juin et juillet. Puis, le développement de l'embryon va se faire dès le début de l'hibernation. Donc, il y a fertilisation, l'embryon tombe en dormance et en novembre, si la femelle a bien mangé durant l'été, qu'elle est bien grosse, l'embryon va se coller dans l'utérus et va se développer pour environ 60 à 70 jours. Tandis que si elle est trop maigre, bien, elle avorte naturellement. Donc, c'est une façon pour la nature de s'assurer que la femelle va être suffisamment en forme pour s'occuper de ses petits. Et la naissance a lieu en janvier ou février, justement, durant l'hibernation de la femelle. Bien, est-ce que l'on s'est capable quand même de nourrir ses petits? Oui, durant l'hiver, en fait, la femelle va utiliser les graisses qu'elle a accumulées durant l'été pour faire son lait et s'occuper des petits, qui seront au nombre de 1 à 4. De 1 à 4. Oui, 1 à 4. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les petits, à la naissance, les petits ours sont très, très, très petits, pèsent en moyenne 225 grammes. C'est à peu près l'équivalent d'une demi-livre de beurre. Donc, c'est vraiment des touts. On parlait tantôt des films, de ce qu'on voit dans les films, de l'image que ça peut influencer. En fait, papa ours n'est pas nécessairement dans la même tanière que maman ours, à ce que je comprends. Elle ne serait même pas nécessairement en même temps, au moment de la naissance, pour l'accompagner là-dedans. Non, en fait, papa ours est là au moment de l'accouplement, puis ensuite disparaît totalement de l'image. Il y a une maman ours qui s'occupe pendant environ 18 mois de ses petits par la suite. On voit ça chez les humains des fois aussi. Oui, il y a toutes sortes d'animaux, beaucoup de mammifères, que c'est le même processus. Dis-moi, tu vas nous parler aussi de couscous et de paprika, Stéphanie. Oui, couscous et paprika, en fait, c'est nos ours à nous. C'est bien cute comme nom. C'est paprika qui... on a vu du moins des rapprochements ce printemps, cet été. Et on espère, on croise les doigts, que paprika nous fera la surprise de sortir de sa tanière au printemps avec une petite marmaille. Mais il n'y a pas vraiment de façon de savoir, comme les embryons sont très, très petits, ça ne paraît pas physiquement chez l'ours si elle est gestante. Et donc, ce sera une surprise peut-être ce printemps. Est-ce qu'on peut suivre couscous et paprika sur votre blog, notamment? Oui, en fait, tous les mois, on sort un blog sur différents sujets, un peu comme on fait avec les capsules à la radio. Donc, dans les derniers mois, on a sorti justement un blog sur les ours. On en a aussi un très intéressant sur l'hibernation, pour ceux qui voudraient avoir plus de détails là-dessus. Et il est accessible dans l'entête de notre site Internet, donc c'est quand même très facile pour y accéder. Stéphanie Benz, du Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure, merci beaucoup de participer à notre émission. C'est toujours très intéressant. Il va y avoir d'autres chroniques qui s'en viennent dans les prochains mois. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.